Salut ! Allez, aujourd'hui c'est les sorties, ça va être un petit peu dense, il y a beaucoup de choses chez FFG, mais chez Game Sur Shop aussi. Allez, on s'accroche. On commence avec FFG et Armada qui nous proposent le premier de ces deux vaisseaux Renaissance. Et cette semaine, on aura droit à Lonehager. Je ne reviens pas dessus car j'ai déjà été le premier, en France, oui, à vous le présenter. Et vous savez que vous pouvez retrouver la vidéo, elle sera juste ici. Et puis les cartes, vous les retrouverez également gratuitement sur mon Tipeee. Le vaisseau sera au prix de 60 euros et il est toujours aussi beau. Star Wars toujours, mais avec X-Wing cette fois-ci, avec l'impression V2 du XV-666, notamment de Bosque, qui sera accompagné d'un Z95 AF4 exclusif et franchement de toute beauté. Alors, moi je trouve ça bien de retrouver un petit vaisseau en supplément, surtout que celui-ci, il est de toute beauté. Et puis surtout que, comme par hasard, ça avait disparu des vaisseaux épiques sans autre forme d'explication. On aura également le très beau Interceptor taille BA à double voilure et au rouge qui claque. Et le très attendu également par moi, Fireball, qui me donne des envies de course galactique. Les deux derniers seront pris de 19,95 euros, quand au premier il sera disponible pour un peu moins de 50 euros. Légèrement retardé, mais vous aurez enfin accès aux paquets d'extensions galactiques, avec les obstacles, les engins et les renforts. Dans le premier, en plus des astéroïdes, des nuages de débris et des nuages de gaz, ce paquet d'obstacles contient 6 cartes d'environnement qui présentent des endroits terrifiants dans lesquels peuvent se dérouler vos combats spatiaux. Chaque carte d'environnement modifie les règles ou les placements des obstacles, ça peut être un plus. Pour le second, en plus des cartes d'amélioration et des marqueurs pour les mines de proximité, les filets, les bombes bioniques et autres, ce paquet d'engins contient 6 cartes environnement. Ces cartes utilisent des engins lors de la mise en place, ce qui permettra aux joueurs de s'affronter dans des champs de mines, de piloter leurs vaisseaux au cœur de nébuleuses ou des rives d'anciennes charges n'ayant pas explosées, ou de manœuvrer à travers des tirs de bombardement. Enfin, le dernier paquet, Renfort, va diversifier les options de vos escadrons et utiliser de nouveaux pilotes. Il contient des améliorations accessibles à toutes les factions et de nouveaux pilotes également. Donc, du coup, ça ira pour les rebelles, les impériaux, les racailles, la résistance. Et le premier ordre, vous pourrez désormais ajouter à vos escadrons des personnages comme Leia Organa, le capitaine Phasma ou K2SO. Allez, espérons que ça soit un nouveau souffle pour le jeu. Ça pourrait rebattre les cartes pour les tournois. Et puis, ce sera aux alentours de 20 euros pour le paquet le plus cher. Côté JDR, chez FFG, on aura enfin la traduction de La Légende des 5 Anneaux pour 50 euros, ainsi que pour 20 euros son paravent de MJ qui est de toute beauté. Alors, vu que dans l'équipe, on refait pas mal de jeux de rôle, je me demande si je ne vais pas m'orienter vers ça. Et puis, me lancer, moi aussi, dans l'expérience ultime du MJ. On en reparlera. Enfin, pour en finir avec les sorties de FFG, Marvel Champions s'installe définitivement avec 3 sorties de champions. En fait, on aura 2 héros et 1 vilain. Miss Marvel est Captain America avec 60 cartes chacun. Donc, un deck préconstruit de 40 cartes. Pour chaque héros, 29 cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel deck de héros. Donc, ça, c'est dans chaque paquet, on est bien d'accord. Et un set de Nemesis mettant en scène le sournois Thomas Edison pour Miss Marvel. Et un autre mettant en scène la femme baron Zemo pour le capitaine America. Côté vilain, le Bouffon Vert a une extension de 78 nouvelles cartes qui comprennent 2 scénarios et 4 sets de rencontres modulaires. Dans le premier scénario, il va falloir empêcher Norman Osborn d'utiliser la technologie Stark pour construire un armement surpuissant. Et dans le second scénario, il faudra sauver New York du Bouffon Vert et de son armée. Ce sera au prix de 20 euros pour le dernier et de 15 euros pour les boosters de héros. Chez Edge, c'est également la sortie française de Cthulhu Death May Die. Une merveille, il faut le reconnaître. Une ancienne secte millénariste s'apprête à invanquer le grand ancien pour détruire le monde. Bon, alors, c'est sûr que de ce côté-là, il n'y a pas au niveau scénario de grosse évolution. Mais c'est un jeu de plateau coopératif pouvant réunir de 1 à 5 participants. Il contiendra 6 histoires différentes, 45 figurines plastiques, un livret de règles, 17 tuiles recto verso, un plateau d'histoire, 10 fiches d'investigateurs, 64 cartes mythes, 90 cartes découvertes, 12 cartes folies, 4 cartes grands anciens, 2 cartes serviteurs de grands anciens, 6 cartes épisodes, 6 cartes monstres, 8 dés spéciaux, 147 pions, et j'en passe. Et tout ça pour le prix de 99 euros, on essaiera de tester si on a l'occasion. Le JDR ne s'est jamais aussi bien porté, la preuve avec la sortie de 3 nouvelles extensions pour Icon, avec l'ascension de la cohorte qui en 176 pages regroupe une série de 5 aventures épiques offrant à un groupe de personnages novices un noble et tragique héritage héroïque. De grands pouvoirs, c'est 192 pages de référence pour les super pouvoirs dans Icon, et enfin Adversaire, qui est une collection d'ennemis, de monstres et de criminels qui pourront rejoindre vos aventures et affronter vos héros. Le tout ne dépassant pas 26 euros par bouquin, c'est quand même à noter. Le monde du pacte est un supplément pour le jeu de rôle Starfinder. Donc en fait, les mondes du pacte forment le cœur du cadre de la campagne Starfinder en question. Ce livre relié sera votre guide vers ces mondes centraux et leurs civilisations, les ressources idéales pour lancer de nouvelles aventures. On va y retrouver des atlas des 14 mondes, des vaisseaux spatiaux, de tous les systèmes, 6 nouvelles races jouables et encore beaucoup d'autres choses qui vous attendent dans ce livre à 45 euros. Allez, on passe chez Games Workshop. Grosse semaine là aussi, principalement orientée crossplay, mais pas que. Il commence avec Necromunda et ses subjugators patrol pour 34 euros. Ce kit de 6 figurines a été conçu pour vous offrir une grande variété d'options d'assemblage afin d'éviter que vos patrouilles soient toutes les mêmes. Et ça, c'est une super bonne chose. Il convient aussi bien à fonder une patrouille qu'à en renforcer une déjà existante. Il comprend des options pour monter un subjugator capitaine, plus tout un arsenal d'armes à feu, de matraques, de lance-grenades et de béliers d'assaut, en plus du bouclier d'assaut. Les figurines sont superbes, il faut vraiment le reconnaître. Tout aussi beau, c'est le kit des 10 grinder cultistes, pour le même prix, qui a été conçu pour vous offrir les mêmes variétés d'options d'assemblage. Il comprend de quoi monter 6 skinners, dont les options pour réaliser un butcher, c'est le chef, ou un cutter, c'est un champion. Et 6 initiates, les butchers, les cutters et les skinners, sont armés de hachoirs, de tronçonneuses, de scies circulaires à découper, tandis que les initiates ont accès aux hachoirs tronçonneuses. L'épée à désausser est le pistolet mitrailleur. Allô chéri, ça va trancher. Pour accompagner le tout, vous aurez le droit à des décors, des colonnes, des murs, des plateformes et escaliers de la zone de Mortalis. C'est beau, mais c'est quand même un peu cher. C'est 65 euros, 70 euros. C'est des décors officiels Necromunda. C'est vrai que le jeu est connu pour ça, mais ça fait quand même un peu chier. Allez, on passe aux sorties Warcry. 4 nouvelles factions pour Warcry, avec les Tyrans, les Jits, les Stormcast Eternal et les Night Oath. Ce sont des boîtes à 40 euros et ça permet de ne pas se ruiner, comme j'ai été obligé de le faire pour aligner des orques. Toujours à la pointe de l'info, je vous avais annoncé l'ogroïd Myrimidon dans un expresso de décembre de mémoire. Eh bien, voilà, le voici enfin. Seulement 32 euros, oserais-je dire. Je pense que je vais me laisser tenter, étant donné que j'ai les deux livrets d'extension qui vont me permettre de l'exploiter pleinement. Pour coller aux nouveaux arrivages, on aura une très bonne proposition de décor avec des lindes. Super idée, je trouve. Nous faire quitter la cité pour les sous-bois, c'est plutôt original. Avec un plateau bien entendu recto verso. 80 euros, ça calme. Mais cette proposition a le mérite d'exister et je trouve que ça offre de la diversité. C'est un bon point. Enfin, grosse mise à jour côté paquet de cartes, puisqu'il recolle avec toutes les dernières sorties. Preuve que Games Workshop parie sur le jeu. Neuf sorties donc, avec les Slaves to Darkness, les Oviarpone Reapers, les Orgore Mowtrip, les Caradron, les Arcanites, les Disciples de Tinch, les Skaven. Enfin, vous étiez nombreux à les récamer. Eh bien, les voilà. La Chambre des Guerriers Stormcast et Sternol et les Beasts of Chaos. Petit clin d'œil à la dernière extension de Underworld. On pourrait, pour finir, parler des sorties du Seigneur des Anneaux avec le Stratagic Battle. Mais quand je vois les Woes de la forêt de Drudon qui sont franchement dégueulasses, et quand je vois ça... Pitié, mais mettez le peintre en prison. C'est honteux, quoi. Games Workshop qui se vantent d'avoir les meilleurs peintres au monde, notamment pour leurs pubs. Là, le mec, il est sous ecstasy, quoi. Non, allez, je préfère conclure avec les événements qu'organise notamment Sébastien autour de Game of Thrones, le jeu de figurines. Il pilote deux tournois qui auront lieu durant le fiche de Cannes, le 22 et le 23 février. Donc, il y a un tournoi le samedi et un tournoi le dimanche, sachant qu'à la fin, il y aura un classement global pour ceux ayant fait les deux jours. C'est le premier tournoi officiel Cool Minute Ornott, donc c'est plutôt important, qui rentrera donc dans un nouveau programme de jeu organisé avec des arbitres officiels et de nombreux lots à gagner. Le format de chaque tournoi sera de 40 points, 4 rounds, VO autorisé, mais pas de figurines exclusives Kickstarter. Je pense que c'est normal. Je vous mets les liens en description sous la vidéo et je le remercie au passage de sa confiance. Je vous mets donc le lien Facebook du tournoi ainsi que le T3 pour vous inscrire, vous préinscrire ou avoir d'autres informations et contacts. N'oubliez pas que si vous voulez vous aussi voir apparaître des événements dans l'Expresso où il suffit de m'envoyer un petit mail ou un MP. Le petit mail, c'est à pierrotv.gmail.com et puis le MP, c'est par l'intermédiaire de Facebook. Voilà, n'oubliez pas de partager et puis de vous abonner également, histoire de satisfaire mon égo surdimensionné. Je vous donne rendez-vous cette semaine pour une présentation de Rallyman GT et puis il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada